Alors, qui êtes-vous et pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît ? Donc, moi, c'est Chloé, du coup, et Léane, voilà. Et donc, on est toutes les deux étudiantes à Paris-Malakay. Ce projet-là, il est venu d'une volonté qu'on avait, nous, d'en apprendre plus sur l'écologie au cours de notre licence et on n'a pas trouvé ce qu'il nous fallait dans nos écoles, enfin, dans notre école. Et du coup, on a décidé d'aller un peu à la rencontre des gens par nous-mêmes en faisant un tour de France pour rencontrer tous les acteurs un peu de l'éco-construction, plutôt des matériaux bio, géo-sourcés, du réemploi. Donc, on est parti en août et on a commencé plutôt vers le sud de la France et après, on est remonté par l'est. Et on est arrivé fin octobre à Paris. Donc là, il y a eu le confinement et puis maintenant, l'idée, c'est de reprendre et d'aller plutôt vers l'ouest de la France. Et à la base, on partait de ce projet-là juste pour nous, juste pour en apprendre plus. Et puis finalement, on s'est dit qu'en discutant aussi avec d'autres amis qui étaient dans d'autres écoles de la France, ils nous ont tous dit que l'écologie, entre guillemets, la grande matière, c'était quelque chose qui manquait dans un peu toutes les écoles. Et donc, on aimerait bien diffuser nos courts-métrages après, dans toutes les écoles d'architecture, d'ingénierie. Découvrez-vous des techniques nouvelles ? Ce tour de France est-il une manière aussi de s'auto-former ? Clairement. Ouais. Non, c'est sûr. Moi, j'ai l'impression d'avoir... C'est mal de dire ça. J'ai l'impression d'avoir plus appris en trois mois qu'en trois ans d'école, quoi. Moi aussi, je pense. Mais ouais. Ouais, parce que du coup, c'est vrai qu'on a rencontré des gens qui travaillent. Par exemple, on a été quelques jours sur un chantier en Pizé, en Tarpizé. Et moi, je suis sortie de ces quelques jours avec des étoiles dans les yeux en me disant « Mais c'est génial, en fait, d'avoir vraiment pu sentir, toucher la matière, voir comment les choses se passent. » Et du coup, de se dire « Ok, donc ça, ça se passe comme ça. » Je ne sais pas, ça donne vraiment envie. Ça ouvre de nouveaux possibles, quoi. Où dort-on pendant la Tour de France ? Eh bien, chez nos amis. Les amis d'amis, de la famille d'amis. On est des grandes squatteuses. Squatteuses professionnelles. On a dormi un peu en tente. Sur quatre mois, on a dormi une semaine en tout, en tente. Et sinon, beaucoup réseau, amis, famille. Et on a dormi aussi quelques fois chez des gens. Parce que du coup, comme on a une page Facebook sur laquelle on relaie les étapes de notre projet, quelquefois, ça nous est arrivé que des gens nous disent « Mais en fait, si vous passez par là, moi, j'habite dans le coin et vous pouvez venir dormir chez moi. » Du coup, on remercie ces personnes parce que c'était vraiment trop chouette. Et du coup, on a fait des belles rencontres qu'on n'aurait pas fait autrement. C'est quoi d'être étudiant en architecture aujourd'hui ? On ne touche pas du tout à la matière, en tout cas dans la licence à Malaké. Et qu'en fait, on est très déconnectés de la réalité de ce que c'est que construire un bâtiment. En fait, certes, on n'est qu'en licence, mais j'ai des amis qui me disent en rigolant « Bon, bientôt, tu vas pouvoir construire une maison. » Mais non, les gars, je ne sais même pas faire les fondations. Et moi, ça m'inquiète un peu parce que je me dis « Certes, ce n'est pas nous qui allons construire avec nos petites mains. » Et encore, ça pourrait être chouette de pouvoir le faire un peu. Et certes, ce n'est pas nous qui allons faire les calculs les plus complexes parce que c'est les ingénieurs qui font ça. Mais en fait, ça n'empêche que je crois que ce serait super important de savoir faire tout ça et qu'on ne nous l'enseigne pas. Pour l'instant, ce n'est pas fait de cette façon-là. Je suis rentrée avec beaucoup d'attentes en école d'architecture et je n'ai pas trouvé ce que je recherchais. Et moi, je recherchais notamment... Enfin, pour moi, ça paraissait complètement logique qu'il y allait avoir une vision écologique qui allait être transversale à toutes les matières, que dans tous les projets, ça allait être une notion importante qu'il fallait de toute façon aborder parce qu'on en est à un stade où quand même... Enfin, je veux dire, on n'a plus le choix. Je veux dire, il faut changer vraiment les choses. Et en fait, je me suis vraiment confrontée plusieurs fois et un peu avec violence à un peu cette institution qui était extrêmement difficile à changer et qui n'avait pas envie de bouger, en fait. Vraiment. Et enfin, plusieurs fois, moi, même dans mon bilan de licence, j'ai fait part de cette chose-là et on m'a juste dit, critique de l'écologie, de l'enseignement de l'écologie à l'école, de point, aller chercher ailleurs, point d'exclamation. Donc là, je me suis dit, ah, d'accord, très bien. Bon, bah du coup, on est allés chercher ailleurs. Et ce n'est pas plus mal, vraiment. Alors, vous avez rencontré des acteurs variés. Leur vision de l'éco-construction est-elle la même ? Est-ce facile de faire le lien entre eux ? Du coup, je pense qu'ils ont tous une base commune et un désir de faire un peu autrement, de revenir à des pratiques de la construction qu'on a oubliées. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ont ce désir-là et qui sont tous très passionnés, souvent par leurs matériaux et par leurs pratiques. mais la plupart qu'on a rencontrés, ils avaient quand même tous vraiment cette volonté d'avoir le lien humain et d'aller, que ce soit des architectes ou des ingénieurs, d'aller vraiment à la rencontre des artisans, à la rencontre des agriculteurs. Après, je crois qu'aussi, c'est parce que là, pendant ce voyage-là, on a aussi cherché à aller voir des gens, comme ça s'est fait beaucoup par réseau en fait, du coup, des gens qui étaient un peu tous dans ce même état d'esprit, dans cette même branche, et qu'en fait, si on parle d'écomatériaux au sens large, en fait, parfois, il y a des gens qui vont construire, par exemple, je pense, à la terre, avec l'ajout de stabilisants ou d'adjuvants, parce que ce n'est pas un enjeu vraiment de ne pas mettre ces adjuvants ou ces stabilisants. Alors que pour d'autres artisans, par exemple, je pense à Nicolas Meunier, qu'on a rencontré, pour lequel c'est vraiment quelque chose de très important, c'est un peu une condition sine qua non de la construction en pisée, parce que du coup, sinon, en fait, avec ces adjuvants, la terre, elle perd de son sens dans son utilisation, parce qu'elle ne pourra pas revenir à l'état naturel une fois le bâtiment terminé. Il y en a des un peu plus puristes que d'autres, quoi. Oui, c'est peut-être un peu ça, quoi. C'est à quel point il y en a qui vont jusqu'au bout de la démarche. Et je pense que c'est un peu là-dessus qu'il peut y avoir des différences. Parfois, ça peut... Du coup, dans les gens qu'on a rencontrés, je ne pense pas que ce soit le cas, mais je pense que dans ce milieu-là, il peut y avoir parfois des choses qui sont un peu greenwashing et affiches vertes. Et ouais, c'est un peu ça. Quel conseil donner aux étudiants et aux jeunes architectes ? C'est marrant, parce que c'est toujours la dernière question qu'on pose dans nos interviews. Du coup, je dirais déjà ça. D'aller s'intéresser, d'aller rencontrer les gens. Le lien humain, il est vraiment extrêmement intéressant, surtout quand on veut faire un beau projet, avec des belles valeurs, et quand on veut faire du local, quand on veut faire... Enfin, voilà. Tout ça, c'est très intéressant et important. Peut-être, du coup, essayer d'aller voir s'il y a des enseignants qui sont un peu ouverts à ces pratiques un peu alternatives, de leur demander si ce n'est pas possible d'organiser une journée ou plusieurs avec un artisan pour juste toucher un peu la matière et voir comment ça se passe, ou réussir à discuter avec les enseignants pour dire, en fait, nous, ça, ça nous intéresserait vraiment. Est-ce que quelqu'un peut nous en parler ? Est-ce qu'il peut y avoir un cours dessus ou quelque chose ? En fait, je pense qu'en tant qu'étudiant, on a moyen de faire bouger les choses, mais c'est juste que peut-être le système est fait de telle sorte qu'on n'a pas conscience et on se dit, bon, c'est comme ça, c'est comme ça, et je suis les choses. En fait, en réalité, si on se manifeste et qu'on dit, en fait, nous, on a envie d'autre chose et on est cap... Enfin, on a vraiment... On veut faire bouger les choses. Je pense que c'est possible.